Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nance Reborn. C'est un titre qui t'a sans doute effrayé. Où vont les gens qui ont vendu leur âme au diable ? Tous ceux qui ont pactisé avec Satan. Où vont-ils ? Vont-ils au paradis ou à l'enfer ? Laisse-moi te dire directement, sans passer par mille chemins, que tous ceux qui ont vendu leur âme à Satan vont en enfer. Et ils sont bien conscients de cela, et leur travail sur la terre sera de faire quoi ? Qu'est-ce que leur travail ? Ce sera de conduire le monde entier avec eux à l'enfer, avec leur mentor Satan. Pourquoi de quoi il s'agit ? L'affaire est grave ! Ouah ! Où vont-ils ? Toi qui m'écoutes, tu as vendu ton âme à Satan. Voici de quoi il est question ici. Tous ceux qui ont vendu leur âme à Satan, pour quelconque richesse, quelconque gloire, vont tous à l'enfer. Et ils sont nombreux. Ils amènent avec eux beaucoup de personnes. Il y a certaines célébrités qui ont même vendu leur âme au diable. Vous êtes informés. Écoutez, quand une célébrité vous dit directement qu'elle a vendu son âme au diable, ayez peur immédiatement. Ne voyez pas ça à une plaisanterie. Ce n'est pas de la blague. Ces gens ne blaguent pas lorsqu'ils vous disent qu'ils ont vendu leur âme au diable. Alors, il y a effectivement eu un contrat, ok ? Un pacte, une alliance, un contrat bel et bien solide, où ils ont dû échanger quelque chose contre tout ce qu'ils ont, la gloire. Parce qu'aujourd'hui, pour parvenir à la gloire, il faut forcément faire des sacrifices. Et c'est même l'objet de leurs sacrifices. Les gens ne sont pas prêts à souffrir pour entrer dans la gloire de Dieu. Ils sont obligés de faire des pactes avec Satan pour la gloire. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'encore mauvais, méchant même, qui se passe dans ce monde. C'est que quand tu étais dans le domaine du showbiz, qu'est-ce que les gens vont t'amener à faire ? La sodomie. Les femmes sont obligées de coucher avec certaines personnes pour pouvoir occuper une certaine place, un rôle. Même des hommes aussi. Oh non ! Ce qui se passe dans ce monde est terrible. Tout ça, ça fait l'objet du pacte avec le diable. Mais que c'est facile. Pour toi qui es là, tu me regardes. Quand ils arrivent dans ces jeunes endroits et qu'ils couchent même avec des telles personnes, ce sont des personnes même en question même. Ces personnes-là sont vendues à mon diable. Quand tu couches avec ces gens des personnes, automatiquement ils te communiquent quoi ? Des démons. Et tu seras prêt à faire tout ce que le diable te va demander. C'est là même le premier pas vers le pacte avec le diable. Alors, fais très attention à ce que tu fais. Fais très attention à où tu mets les pas. Parce que le diable existe. Il y a vraiment des pactes avec le diable qui conduisent à l'enfer. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut te sauver. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut te délivrer. Car c'est lui le vrai chemin. Amen.